Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Et on commence avec l'actualité média et la disparition d'un grand nom de la télé. Non, non, Elodie, il ne faut pas vous inquiéter, je n'ai pas disparu. Je reviens même très prochainement en quotidienne sur e-télé. Jean-Marc Morandini, je ne parlais pas de vous, mais du grand Pierre Tchernia. Alors Régine, vous qui l'avez bien connu, vous voulez bien nous parler de Monsieur Cinéma ? Comment vous dites, le Panama ? Ah oui, je suis passé en 1956 après un voyage au Mexique, c'était superbe. Non Régine, je parlais du décès de Pierre Tchernia. Ah, d'accord. C'est vrai, c'est terrible. C'est vraiment un sale truc le Ténia. Je me rappelle, j'en ai attrapé un en 1956 en buvant de l'eau du robinet au Cambodge. 8,50 mètres le bestiau. J'ai même dansé avec lui. Ténia, Ténia. Ah, la belle époque. Mais non, Régine, je disais, Pierre Tchernia est mort. Vous n'êtes pas triste ? Un pastis ? Quelle heure il est ? Bon, d'accord, mais vous trinquez avec moi. Je n'aime pas trop prendre l'apéro toute seule. Ça ira, merci. Sinon, parlons politique avec Alain Juppé, qui continue de creuser son écart dans les sondages avec Nicolas Sarkozy, en mobilisant notamment les jeunes. Ça doit vous ennuyer un peu, Monsieur Sarkozy. Mais pas du tout, Madame Gossu. C'est vrai qu'Alain Juppé mobilise beaucoup de jeunes. Par exemple, pour l'aider à traverser la rue, il mobilise un jeune. Il en faut au minimum trois autres pour l'emmener faire pipi. C'est pas gentil. Un qui tient Alain, un qui tient le fauteuil, et le dernier qui tient la sonde luminaire. Personne ne mobilise autant la jeunesse qu'Alain Juppé. Oui, je paie. Je paie si vous voulez. Mais c'est quand même bizarre de m'inviter à l'apéro si c'est moi qui paie. Justement, Monsieur Juppé, vous pensez être un candidat crédible pour la jeunesse ? Bien sûr, Madame Gossu. Je suis le mieux placé pour rassembler tous les jeunes. Oui, par rapport à moi, ceux qui ont 15 ans sont jeunes. Ceux qui ont 40 ans sont jeunes. Ceux qui ont 55 ans sont jeunes. Même ceux qui ont 70 ans sont jeunes. Vous voyez, les jeunes, pour moi, c'est presque 90% de la population. Salut les yeuves, c'est Kev Adams. Sérieux, c'est trop gaulerie d'entendre Juppé parler des jeunes. C'est comme si Hollande parlait de popularité, que Valls parlait de socialisme, ou que Chirac parlait de... comme si Chirac parlait. C'est pas crédible. Pardonnez-moi, jeune homme, mais à votre âge d'écolier, c'est très impoli de prendre la parole sans lever la main. Ouais, mais moi, au moins, je peux encore lever la main sans me démettre l'épaule. Bim, la vanne, 100 000 likes sur Facebook. Petit insolent, j'aimerais rencontrer vos parents pour leur conseiller de vous élever convenablement. Et tu sais quoi ? Moi aussi, j'aimerais bien rencontrer tes parents. Il faudrait une machine à remonter le temps qui m'emmène en 1912, quoi. Bim, dans tes dents ! Enfin, dans ton dentier, quoi. Re-bim, 200 000 retweets ! Mais quelle impertinence. Quand j'avais votre âge, une telle effronterie était sévèrement punie. Mais grave ! À ton époque, quand les enfants n'étaient pas sages, ils étaient genre privés de chasse de mammouths ou de dessins sur les parois de la grotte. C'était super sévère ! Méga bim ! Hé, Elodie, tu sais quoi ? Pour aider les jeunes, Juppé devrait faire comme ses veuches, partir pour toujours. Et lui, pour l'entendre, sortir ses conneries, sérieux, je le paie ? Alain Juppé ? Oui, oui, je l'ai bien connu. J'avais 20 ans de moins que lui. Il m'emmenait faire la tournée des bars en 1913. Salut, c'est encore Jean-Marc Morandini. Non, c'est juste pour dire que si Alain Juppé a besoin de conseils, je m'y connais pour ce qui est de toucher les jeunes. Oh non ! Bon bah, allez, on enchaîne. Julien Lepers vient de sortir un livre dans lequel il détaille son licenciement. Et train de Samuel Etienne est la nouvelle version de Question pour un champion. Bonjour, 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 bonjour ! Bonjour, bonjour ! Allez, tout de suite, cadeau. Cadeau, on va jouer, même si je ne présente plus. Question pour un champion. Ah, on salue Samuel Etienne. On en profite pour saluer tous les dases, les glands, les débiles, les gogoles. Coucou Donald Trump ! On salue tous les démagos, les racistes, les populistes. Coucou Marine Le Pen, coucou Marion, coucou Jean-Marie. Allez, on s'installe, on monte le son, trois candidats. Le jeu, Tom ! Je suis un animateur sur le retour et qui ne fout pas grand-chose. Mais je ne suis pas Albert Spadeau. Merci, merci. Ah, on salue tous les retraités, les déambulateurs, les pépés, le pipi, les pépés qui sont de le pipi. Deuxième coucou à Jean-Marie Le Pen. J'ai animé des questions pour un champion pendant 20 ans et 8310 émissions avant de me faire jeter comme une bouse. Mais maintenant, je vais faire danse avec les stars, avec une danseuse méga bonne. Et ça va me changer de mon public de gravataire de France 3. Je suis, je suis... Julien Le Pen ! Julien Le Pen ! Oui, Julien Le Pen ! Elodie ! Elodie ! Elodie ! Elodie ! Elodie, tu gagnes ! Tu gagnes ! Une encyclopédie des injures en 12 volumes pour pouvoir insulter Samuel Etienne en 46 langues. Oh, ça c'est beau ! Le limbo ? Ah oui, j'étais pas mauvaise. En 57, j'ai gagné un concours de limbo aux Antilles. Le secret, c'est de mariner du rhum pendant trois semaines avant le concours. Bravo Marc-Antoine ! Merci beaucoup ! Marc-Antoine Lebray qui est en ce moment au Théâtre du Gymnase. Allez le voir, il est fantastique. Et puis cet après-midi, revient sur RFM à 17h40. Et bien sûr, demain matin, en direct chez nous à 8h20. Au revoir !